Vous devez certainement le savoir, mais si vous faites partie de la moyenne de personnes vivant sur Terre, vous avez été trompé et vous avez cru aux 5 plus gros mensonges sur la nourriture que vous consommez. Ces mensonges vous coûtent de l'argent, vous coûtent également en longévité. Ils vous coûtent en soins médicaux et ont un impact négatif sur la santé de votre famille. Des milliards de personnes croient tous ces mensonges, mangeant et buvant des produits qu'ils croient sains. Mais quand vous comprendrez la réalité, vous serez capable de ne plus vous laisser tromper par ces mensonges. Cela ne vous ajoutera pas seulement des années à vivre, mais vous pourrez également économiser, vous et votre famille, des milliers de dollars. Le premier gros mensonge est le jus de fruits. Nous avons été prédisposés à croire que le jus de fruits est sain, parce que nous associons les fruits à la santé et à la nutrition. Les fruits sont sains, mais les jus de fruits ne le sont pas. La plupart des jus de fruits que vous achetez dans les épiceries sont remplis de sucre et d'arômes artificiels, et contiennent tout juste une infime quantité de toutes les vitamines et les nutriments que vous obtiendrez dans un fruit. Deuxième gros mensonge. Les entreprises comme Coca-Cola et leur marketing mondial créent une connexion artificielle entre leur boisson et votre bonheur. Le Coca n'est pas du bonheur et de la positivité dans une canette rouge. C'est de l'obésité et du diabète dans une canette rouge. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année par de nombreuses entreprises de boissons pour associer leur boisson au bonheur, à la positivité, à l'esprit aventurier et à une connexion humaine profonde. Toutes ces méthodes sont des tours pour nous attirer en tant qu'être humain. Mais dans chaque canette se trouvent des poisons lents que nous infligeons à nos corps. Le troisième gros mensonge, le sucre. C'est certain que nos corps ont besoin de petites quantités de sucre de temps en temps. Toutefois, beaucoup d'entreprises alimentaires ont réalisé que la dépendance au sucre signifie que lorsqu'elles ajoutent du sucre dans leurs produits, nous ne pouvons cesser de les acheter et de les consommer. Dès lors, au moins 70% des produits que vous achetez dans la moyenne des épiceries américaines contiennent du sucre. Et le sucre, selon la science moderne, n'est pas uniquement mauvais pour votre santé. Il peut être aussi addictif que la cocaïne. Les entreprises vous harponnent pour que vous en consommiez toujours un peu plus. Quatrième gros mensonge, le mensonge sur les boissons allégées. C'est une idée brillante de prendre le mot allégé, un mot que nous associons à la santé, et de le plaquer sur des canettes. Il a été prouvé dans plusieurs cas que les boissons allégées sont plus dangereuses pour votre corps qu'une boisson gazeuse ordinaire, parce qu'elles perturbent des billions de cellules dans votre intestin, lequel régule votre organisme. Cinquième mensonge, le mythe de l'exercice. Des études modernes montrent que 80 à 90% de votre silhouette sont peu concernées par l'exercice. En effet, une grande partie de votre morphologie est basée sur ce que vous mangez. Les entreprises comme Nestlé commercialisent des boissons comme Milo et mettent des vedettes sportives sur l'emballage, suggérant aux enfants des pays en voie de développement que boire du Milo leur donne de l'énergie pour pouvoir aller loin et réussir dans le sport. Ce que Nestlé ne présente pas, c'est que Milo contient 40% de sucre. Ainsi, pour brûler le nombre de calories contenues dans un verre de Milo, un enfant doit courir 2 km. Il n'est donc pas surprenant que dans ces pays, avec une forte consommation de Milo, le taux d'obésité soit en hausse. Ces cinq mensonges forment ensemble une belle symphonie et contribuent à laver le cerveau de milliards d'entre nous, pour nous faire manger ce qui est mauvais pour nous, et dépenser notre argent avec des entreprises qui nous maintiennent attachés à des substances qui détruisent notre santé. Ils ne nous font pas seulement du mal à nous, mais aussi à nos enfants et aux générations entières à venir. La manière de pousser ces entreprises à changer est d'exposer leurs mensonges, pour qu'elles prennent leurs responsabilités et changent leurs produits en les améliorant. La dernière fois que nous avons fait pareille vidéo, c'était pour exposer les pratiques de Nestlé en Malaisie. Nous avions été exclus de tous les organismes de presse en Malaisie, parce que Nestlé investit 3 milliards par an pour la publicité. Toutefois, notre vidéo est devenue la plus grande histoire en Malaisie, parce que les Malaisiens l'ont partagé en utilisant WhatsApp. Cela a poussé Nestlé à dire la vérité. En Australie et en Nouvelle-Zélande, Milo a perdu ses 4,5 étoiles pour ses bienfaits sur la santé, et n'en a gardé qu'une. A Singapour, Milo sans sucre a été introduit. Quand nous cessons de croire aux mensonges, nous retirons à ces entreprises le pouvoir de détruire notre santé. Arrêtons donc ce mensonge flagrant pour des milliards de personnes. Partagez cette vidéo, et réveillez l'humanité grâce à la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada